Boum les gens ! Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas du tout nouvelle sur Youtube c'est inspiré de Johan Paps Tu connais Johan Paps ? Absolument pas, si je veux que c'est Il a fait une vidéo où il re-goûte les aliments qu'il n'aimait pas quand il était petit ou qu'il n'aime toujours pas Quand j'ai créé ma chaîne, je savais que je voulais parler des choses que je n'aimais pas c'est même écrit dans mon petit carnet parce qu'il y a des choses que je n'aime pas qui sont particulières disons que tout le monde aime normalement et moi je n'aime pas bah il a sorti ce concept, tout le monde l'a fait mais je me suis dit tant pis je vais le faire c'est parce que je suis une recopiteuse bah du coup on va installer sur la table ce que j'aime pas c'est pas petit ? voilà c'est ce que j'aime pas ah bah non c'est pas vrai ça je déteste les Coco Paps mais allez on teste alors hein non ça j'aime bien, heureusement c'est pas ça bah du coup tu commences, tu me donnes ce que tu veux vous allez découvrir petit à petit ce que j'aime pas hein j'sais pas tout vous montrer premier aliment, allez c'est parti Coca ? ouais ouais la meilleure boisson c'est parti ça a vraiment la même goût que l'odeur non mais ça va là on veut de vraies gorgées vraiment ça c'est vraiment la boisson que je peux pas déjà j'aime pas tout ce qui pique sauf le cidre mais le Coca je... allez on boit deux ou trois gorgées non bah non mais une vraie gorgée faut bien sentir le goût du Coca non c'est vraiment pas bon je sais pas comment vous faites pour boire ça déjà ça pique trop et le goût ? c'est pas bon c'est sucré ? oui ça te choque pas que ça soit très sucré ? non j'aime bien tout ce qui est très sucré donc c'est pas ça qui me choque c'est que vraiment je comprends pas comment on peut boire ça impossible pour moi d'aimer ça je donne 1 sur 10 tu peux en reboire un peu ? non 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 très bien on va passer à un deuxième aliment on va partir sur du salé allez c'est parti c'est un peu ridicule comme assiette en fait pour vous raconter j'ai fait chauffer avant donc j'ai fait chauffer vraiment le strict nécessaire là on est sur des quantités donc on a on va dire un petit mix de salade on a un petit pour avant rouge cuit et un petit bout de courgette c'est parti les léliums que je déteste le plus au monde moi je pense que tu devrais commencer par la salade ça n'a pas de goût ? non alors si ça a du goût par contre je pense que tu devrais en manger comme ça non mais tu manges tout d'un coup parce que sinon ça va pas non mais là j'ai tout là non mais tout d'un coup non mais tu dis non 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 mais ça va y'a rien du tout toi tu m'aimes pas toi en fait non non mais faut goûter sinon ça compte pas non mais y'avait assez non y'avait pas assez tu crois qu'ils font un mix pour quoi ? ils font un mix pour goûter tous les coups en plus la roquette c'est le pire tout mais justement vaut mieux que tu le mettes avec quelque chose qui a moins de goût moi je suis le genre de personne qui enlève les salades des sandwichs etc allez c'est parti croque 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 on mâche on mâche non mais enlève ta main on va voir ta tête il faut bien mâcher la salade on va voir ouais c'est vraiment dégueulant dégueu ! et vous dites nous en commentaire est-ce que vous aimez la salade ou pas ok c'est 0 sur 10 c'est de l'herbe pourquoi manger de l'herbe ? donc on s'arrête là et tu finirais par boire du coca et plus manger de salade ouais je préfère déjà le coca à la salade vraiment ouais courgette c'est plus important alors c'était une courgette verte très très claire limite blanche et donc je sais pas si ça a le même goût que les courgettes que je connais françaises je pense que c'est parce qu'elle en a encore en Espagne Pierre laisse moi un goût c'est vrai ? moi ça m'arrange il y en a d'autres là-bas c'est vrai c'est déglasé ça a le même goût ah oui ? dommage c'est bien qu'il y a le goût un peu d'huile d'olive de la cuite est-ce qu'elle est bien cuite ? oui mais je sais pas si toi tu dirais que ça a le même goût mais pour moi ça a toujours ce goût dégueulasse ça a vraiment le goût que t'aimes pas de la courgette mais un peu moins fort après la courgette ça a un peu un goût très fort ah bah pour moi si putain tout le monde me dit ça que ça a pas un goût fort mais pour moi de ouf que si non je te comprends c'est parti pour le poivron en vrai le poivron dans les pizzas et tout j'aime bien enfin ça va il faut que ce soit des trucs bien industriels pour que j'aime sinon non ça croustille en plus ça c'est froid j'ai fait chauffer mais j'ai le même goût que froid ça croustille ? j'aime pas quand ça croustille bah le poivron vraiment ça va c'est un bon aliment quand même non j'ai pas donné une note à la courgette euh non bah zéro zéro bah non mais là t'as pas de 1 parce qu'elle est un peu moins forte que la verte celle-ci la verte qu'on connait en France poivron euh... 2 3 on a pas mangé de salade ? si j'ai essayé c'est terminé pour le salé ? oui oui il y a pas autre chose ? non ah si je sais ce que t'as pas bu le café bon du coup après tout ce salé je te propose un petit peu d'eau gazeuse ou d'eau pétillante ou l'eau qui pique pour ceux qui parlent vraiment correctement non mais c'est bon justement oh pardon oh non oh non c'est un petit peu trop typique mais ça c'est pareil je ne comprends pas l'intérêt mais c'est trop bien en plus c'est pas bon pour le corps c'est du gaz mais c'est pas vrai allez c'est parti ça c'est encore pire que le coca je crois je vraiment s'aime pas du tout qu'est-ce que tu... t'as l'impression que c'est quoi ? de l'eau avec du gaz c'est pas bon il y a plus trop de gaz il y en a moins mais c'est quand même pas bon hein ça a un goût genre ah tu sens un goût ? à zéro toujours hein vraiment ça c'est pas possible tout est à zéro c'est pas bon on est d'accord c'est vrai que c'est final on continue maintenant avec du sucré il y en a un qui me fait ah ouais bon on va commencer direct par quelque chose très goûtu il s'agit du caramel non le caramel j'aime bien ah mince bon bah dans ce cas là on va manger une banane t'aimes beaucoup les bananes j'adore ça l'odeur aussi c'est quelque chose surtout la mienne c'est malin ça tu devrais l'ouvrir d'ailleurs non non mais tranquille non bon faut savoir que Kevin dès qu'il mange une banane je suis horrifiée genre c'est l'odeur je me barre de la pièce limite parce que je ne supporte pas ça est-ce qu'il y a des gens en commentaire expert en banane qui vont me dire que je vais ouvrir dans le mauvais sens ouais mais je vais avoir du mal à croquer dedans vraiment non mais ce que je vais faire c'est que pour t'aider je vais croquer le premier bout est-ce que ça t'aide ? non non ça l'aide pas du tout non c'est quand même croqué quoi bon bah du coup je te laisse le premier bout alors non mais c'est vrai je peux le à la main ? oh non je trouve que ça a plus de valeur c'est l'expérience qui va avec la banane je t'aime plus toi pourquoi j'ai fait cette vidéo ? est-ce que tu veux affronter tes peurs ? non affronter mes peurs c'est regarder le coulpe dans les yeux toi ça va affronter mes peurs dans le frigo juste ça pue mais il ne reste pas devant 8000 ans alors c'est un petit bout ça mâche 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 la texture toi t'as un problème avec les textures comment tu fais pour aimer ça ? c'est vrai de la texture le goût bah moi j'ai l'impression de manger les bananes les bonbons de bananes très bien je crois que c'est ça les aliments mais j'aimerais bien aimer ce fruit c'est facile à manger tu peux l'emmener partout avec toi et tout mais non c'est pas bon c'est pas bon la texture 0 sur 10 ? 0,5 parce que c'est sucré maintenant on a le droit des 0,5 hum non pas il est trop tard pour une banane donc trop tôt peut-être on est un peu 19h30 quoi donc trop tard trop tôt pour le repas de 9 ce soir trop tard à compter de 10 jours peut-être la boisson là ? c'est pas toi qui décide ? je vous propose la boisson ça par contre je voudrais bien que tu goûtes aussi oui par contre je vais pas du tout aimer bah en direct on va partir sur une petite boisson sucrée du lait fraise en France il y a les laits chocolat, les vanilles bah là c'est du lait fraise pour enfants et en Espagne il y a tout qui se mange avec des fraises en yaourt il y a beaucoup de yaourt aux fruits ouais mais fraises particulièrement avec les mélanges de lait et tout les fruits j'aime pas trop les mélanger avec autre chose tu veux commencer ? je commence ? oui qui a déjà cassé sa paille là dedans ? mais ça le jus d'orange là tu vois déjà ça me... ça va être full industriel masse sucrée c'est horrible là c'est du lait à la fraise hein ? ouais après moi tout le monde je l'adore les fraises c'est horrible c'est pas genre les yaourts à la fraise c'est vraiment le lait il faut que mon palais s'habitue au bout de 4 semaines normalement 5 ça m'intrigue ça j'avais pas trop peur de goûter moi j'aime pas moi j'aime pas mais j'adore le yop donc il manque la texture du yop c'est trop liquide non bah tu l'offrais ça ? après c'est moins sucré que ce que je pensais ah je sais de quoi ça a le goût ça existe en France hein ça a un peu le goût de la pâte à cannelée de la préparation à cannelée ouais non en fait c'est pas incroyable mais du coup je vous donnerais 4 quand même 4 sur 10 ? c'est le meilleur truc pour l'instant c'est le meilleur truc dégueulasse ouais moi je suis d'accord je pense qu'il nous reste que 2 choses à faire on va boire un petit café avec un petit carré de chocolat bien sûr noir parce qu'il faut du chocolat noir avec le café non au chocolat au lait c'est bien non petite tablette toujours de dinofood du 70 ? non alors 70 c'est pas fort il y avait moins hein 70 c'est pas fort elle aurait pu aller sur du 80 au plus avec l'orange et tout alors là c'est dégueulasse déjà comme si c'était pas assez amer le chocolat à 90% quoi mais qui sont là 99% c'est des antibactériens non mais j'ai essayé de prendre un truc que tu allais aimer parce que oui faut savoir que j'ai quand même pris des choses que Kevin allait manger après bien sûr sinon on va pas gâcher ben oui c'est vrai même le fraisant tu vas le finir t'aimes bien même le fraisant on va pas le jeter c'est mort du coup le chocolat noir et je vais préparer les cafés de suite c'est parti ah un petit café à l'ail bonnet en terrasse ça on me disait tu aimeras quand tu seras grande je pense que t'aimes pas et t'as bien raison de pas aimer et que le café t'aime ça que quand tu commences à tomber dans le dans l'addiction dans l'addiction de il me faut du café je suis fatigué il faut que je boie un café etc chill alors la technique c'est de boire une petite gorgie de café et ensuite avoir son son chocolat putain je vais prendre un petit carré de chocolat aussi mais au chocolat je peux pas prendre tout ça dans les yeux ça ça me fait peur le café vraiment pas grand lui t'es encore pire que la banane ah c'est même pas chaud ouais c'est pas fort oh cette odeur c'est pas fort aaaah c'est dur ah tu enchaînes direct là ouais il est bon le chocolat non il est pas bon non oh il y en a encore dans la bouche du chocolat ça reste après tu bois le café par dessus donne moi le truc à la fraise là oh oh le saucy c'est pas bon quoi non mais du coup pas bon non non mais le café combien ah moins 5 moins 5 sur 10 ah non non le café c'est pas beau si vous disqualifié et le chocolat bah c'est vrai que c'est pas du 90 donc c'est moins fort ah oui là c'est quand même pas bon ça va ? non quand tu manges un fondant au chocolat du lait du sucre avec non mais moi en fait j'aime pas le chocolat trop fort c'est pour ça que dans les gâteaux au chocolat j'ai du mal parce que des fois c'est trop fort en chocolat c'est fort en chocolat voilà bah c'était bien dégueulasse ah j'ai pas donné une note au chocolat bon bah 2 parce que c'est vrai qu'il est moins fort que ce que j'ai pu déjà manger etc donc si tu devais retenir 2 aliments tu retiendrais la fraise et le chocolat pour l'instant il y a pas un truc à 3 ? non je pense que c'est vraiment là on a vraiment goûté les pires trucs ça va c'est pas des trucs que t'as pas mangé des insectes là ouais mais je sais pas quel goût ça a je sais pas si j'aime bien c'est vrai que les petits insectes croustillants là t'as des gouttes mais je trouve que c'est bon c'est trop bon la prochaine fois on mange du poulpe non ça fait 3 semaines que dans le frigo il y a une énorme poulpe les tentacules de poulpe que j'aimerais me faire griller c'est un peu la phobie de Hannah donc en fait toute la journée je lui demande d'aller me chercher des trucs dans le frigo je comprends oui parce que quand tu vois le poulpe là qui se déplace sur la plage ça c'est dégueulasse mais la tentacule en elle même non mais les deux hein les deux c'est dégueulasse et pourquoi t'as peur de ces ronds là ? genre en fait vraiment une tentacule c'est même pas enfin c'est même pas c'est la phobie mais je peux le regarder comme les araignées c'est vraiment la phobie je ne peux pas regarder même un poulpe à la télé non mais les tentacules là les tentacules dans le frigo non mais les tentacules c'est pareil je peux pas regarder je sais pas je pense c'est les ventouses qui me font peur mais les ventouses elles ont quoi ? elles sont toutes petites elles te vont parler elles font juge arrête ! dégueulasse je peux pas dites moi en commentaire vous ce que vous ne pouvez vraiment pas du tout manger genre comme moi la banane ou moi le café et puis moi je suis bien contente que cette vidéo se finisse parce que je n'en peux plus j'en vais me brosser les dents le calvaire est terminé voilà là j'ai le goût du café et du chocolat ça me dégoûte je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye bye